Bonjour à tous les groupes de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Au même moment, il n'y a pas de renforts de taille. Il se targue d'avoir 300 épuchères, d'être une coalition de 300 épuchères membres. Donc, je crois qu'on doit le faire. Théoriquement. Théoriquement, on doit le faire. S'il y a 380 ou 370 parties au Sénégal, il y a 380 ou 370 parties au Sénégal. Donc, il ne faut pas les faire. En tout cas, dans le présentiel, on voit actuellement les premiers consorts. Quand on valide la candidature de Bassirou Diamaï, on voit une large adhésion d'anciens candidats, de candidats recalés, justement, à sa cause. Il faut également, dans cette adhésion, faire la part des choses. Les candidats sont issus de formations structurées, avec des délais et tout. On sait qu'on peut y accorder les délais. Et puis, on sait qu'on est aussi dans le genre de candidats ou de la cabine téléphonique. Mais de toute façon, ce qu'on attend, en tout cas, ce qui est attendu, objectivement, c'est qu'on va vers une élection qui n'est rien d'autre qu'un référendum. C'est-à-dire, c'est un oui ou un non. Si on considère que Diamaï est l'un des principaux représentants du camp du non, qui est Manam, la rupture, qui est l'anti-système et tout, mais c'est vrai. Ce que j'ai vu comme candidat, qui a été soutenu, n'est pas. Moi, j'attends, je m'attends justement à ce que, plus que ça, plus que ça à l'alors, d'être fait qu'il faut. C'est-à-dire, ces gens sont dans la logique de référendum, pas dans une logique de calcul politique, de politique politicienne. Quand ils sont dans la logique de référendum, c'est que ce qu'on a fait ici. Ce que j'ai dit, c'est que, ici avec le 25, il y aura l'une des plus fortes coalitions autour de Diamaï. Mais finalement, est-ce que Pap Sané, n'est-ce que Magisal, qui a appelé Basirou Diabaï, parce qu'il y a beaucoup de récalés, quand même, peut-être que si ils étaient récalés, ils étaient présents leurs candidatures. Est-ce que Magisal, est-ce que le fait que nous récalés les candidatures, nous devons faire son regroupement pour qu'ils puissent être naturel ? Ah oui, mais c'est une logique. C'est une logique. Si vous savez, ils ont tous le même discours, peut-être avec des consonances diverses, mais ils ont tous le même discours, ils ont tous le même discours, peut-être avec des consonances diverses. Mais ils ont tous le même discours, ils ont tous les récalés. La logique aurait voulu, je pense que la logique aurait voulu le dire, qui se retrouve derrière Basirou Diamaï. maintenant, qui est à l'origine de ces retrouvailles, mais c'est justement ceux-là qui ont été à l'origine de leur recalement. C'est le Conseil constitutionnel, mais une chose est sûre, je pense que c'est que si historiquement, les discours, nous devons tenir, nous devons faire quelque chose de concret, c'est que la coalition, autour de Basirou Diamaï, il faut s'attendre à ce soir l'une des plus grandes coalitions de l'opposition. C'est une question qui est posée, aujourd'hui, Basirou Diamaï et la coalition XXL, au même moment, Beno Bokyakar et le candidat d'Amadouba, ils ont eu un renfort de Thaï. Est-ce qu'ils ont eu un choix ? Si on a pris le choix, peut-être qu'on a pris l'élection en 2019 ? C'est logique et cohérent, je pense que la candidature de Basirou Diamaï est beaucoup plus fausse d'attraction que la coalition Beno Bokyakar. Parce qu'il ne faut pas oublier que Beno Bokyakar, ils ont fait depuis 2012. Donc ils ont fait 12 ans, 12 ans de règne. Dans la vie des organismes, que ce soit des organismes politiques ou des gens, il y a des organismes politiques, qui ont fait 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 des organismes politiques. Alors que tout le monde sait que les Sénégalais ont fait des organismes politiques. Ils aiment ce qui est nouveau. Ça s'est toujours passé comme ça, c'était le cas avec Ablaiwad, c'était le cas avec Macky Sall, c'était le cas avec Ousmane Sonko, et c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'ils ont souvent peur, ils ont peur de l'oubaisse. Maintenant, comme le Pape l'a dit aussi, il faut voir aussi les gens, les gens qui ont fait des choses. Parce que les gens, aujourd'hui, même si quelqu'un, par exemple, il y a des enfants, parce qu'il y a des enfants, peut-être qu'il y aurait suffisamment de parents pour vivre. Mais c'est une prise symbolique. Parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est un professeur d'université, c'est un ancien recteur, c'est un ancien ministre de lancement supérieur avec Yoyou, et puis qui était aussi vraiment dans la garde-rapprochée de Macky Sall. Donc, c'est le cas là. C'est aussi Aydem Baud, Aydem Baud, vraiment, elle est rompue à la tâche politique. Mais il fait depuis le temps de participer à l'école. Il n'y a pas vu ce qu'il n'y a pas de temps au PDS avec Ablaiwad, avec le même PDS. Il a créé son parti. Donc là, c'est le cas d'Aydem Baud. Et les autres, logique pour logique, vraiment, comme c'est des candidats qui ont amenés, les japonais, les japonais, les japonais, les japonais, voté pour un troisième mandat de Macky Sall. Donc, il faut que ce système dégage. Si c'est logique avec lui-même, avec eux-mêmes, en tout cas, ils doivent se relier à la candidature de Basile Diomay Fay. J'ai vu que quelqu'un, aussi comme Babacar Diop, j'ai vu que, je crois, il a relié la candidature de Idris Seck. Alors que, Babacar Diop, il a été élu sous la bannière de Yewi, notamment Ousmane Sonko. Tout le monde se rappelle, dans la campagne Ousmane Sonko, il y a eu des défis à Thiers, pendant les élections locales. Mais il y a eu un divorce sur les îles de la TV. Oui, il y a eu un divorce, mais je pense qu'il y a plus. Parce que le divorce, il y en avait entre Karim Ouad et ceux qui le soutiennent aujourd'hui à l'Assemblée. Effectivement. Mais le divorce politiquement, ça ne veut rien dire. Parce que le divorce, dans l'Islam, il y a un divorce. Il y a un divorce. Il faut qu'il s'arrête. 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 quelles que soient les divergences entre qui, comment il s'appelle encore, Babou Kar Diop, avec Ousmane Sonko, avec la coalition Yevi, je crois que, le bon sens aurait été plus d'accord que moi, j'aurais lié la candidature de Basirou Diomaï Fay, au nom de certains principes, qu'il est lié, vous voyez que ces principes-là sont toujours de rigueur, en 2022, que j'aurais lié la candidature de Idrissak. Parce qu'Idrissak aussi, je n'ai rien contre lui, mais Idrissak aussi, je crois qu'ils ont plus de rigueur. Est-ce que nos coalitions sont régionalistes ? Oui, oui, oui. C'est ça aussi. Il y a des affaires de, comment on les appelle encore ? Caillou Caillou. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais, 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 de toutes les façons, je le vois, je voyais plus Babou Kar Diop, aux côtés de, 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 de Basur Diomaï Fay. Oui. Qu'aux côtés d'Idrissak. Maintenant, comment on dirait, que la raison politique, elle a des raisons que, que peut-être la raison ignore. Nous avons des raisons, 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 nous avons des raisons. et nous avons des raisons. Dans le passé, chaque fois qu'il y a un nouvel homme, une nouvelle candidature, ou quelqu'un qui vient avec de nouvelles idées, souvent, il y a des raisons qui, Idrissak, Amon Nako, Makissal Amon Nako, Ablaiwad Amon Nako. Donc, que, Amadouba, il vient amener, aujourd'hui, tous les gens qui sont contre lui. Et tellement, il ne tente pas à démontrer le contraire, qui disent que, voter pour Amadouba, c'est voter pour le troisième mandat de Makissal. D'accord, d'accord, d'accord. Pape, nous avons un petit Amadouba, parce que, il n'y a pas de renfort de taille, mais, vous savez, nous aussi, nous avons affiché, quelqu'un qui nous soutenait, mais, c'est un soutien de façade. Le président Makissal Sark, qui m'a dit, c'est un soutien, qui a dit, le soutien, que nous, effectivement, nous devons, tout simplement, soutenir Amadouba, mais, voilà, tout le monde, c'est un soutien, 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 de la presse, qui soutenera Amadouba, vous aussi, mais, elles ne connaissent pas, les portes, même la communication, toutes les portes, vous on se jouez, les ministères, nous on se souvénonions, tous les plutôt, c'est un soutien, vous avez dit qu'on va prendre le droit de la situation? Mais, Pape, juste pour répondre à la question, Président Makissal, quel acte vous avez posé pour savoir qu'Amandouba est son candidat? C'est le candidat de Beno Bokuyakar. À part le fait qu'il vous a dit, il a dit qu'il est un mot tchétané parmi les autres. Il est un mot tchétané. Il est un mot tchétané. Quel acte vous avez posé? Je dis que vraiment, Amandouba est très courageux. Entre nous, parce que moi, j'aurais été à la place d'Amandouba. Nous l'avons conseillé, c'est qu'Amandou ne s'est départisant carrément de Beno Bokuyakar et de Laper. Parce que le Président, il n'a pas le droit de la façade. Alors, imaginez un peu ce qu'Amandouba fait depuis qu'il est candidat à l'intérieur du Sénégal. Les ouvrages sont égoules. Ils sont égoules, ils sont égoules. Ils sont égoules. Et si le Président n'a pas été égouler? D'accord, je l'ai égouler. Je l'ai égouler. C'est-à-dire qu'il n'a pas été égouler? C'est-à-dire qu'il n'a pas été égouler? C'est-à-dire qu'il n'a pas été égouler. C'est-à-dire qu'il n'a pas été égouler. Et puis, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est la taque force républicaine. Mais on ne les voit plus sur le plateau. C'est-à-dire qu'Amandouba est égouler. C'est-à-dire qu'Amandouba est égouler. C'est quoi Didier fouler? C'est le même homme. Il a été égouler. On ne les voit plus. Oui, on c'est bon. il a été beaucoup plus courageux mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui et qui n'osent pas le dire à visage découvert mais j'ai dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit à travers actifs le président posé autour de la candidature de amandoba comme président d'affaire roche la mine oui mais moi tu amener oui amandoba mouard de son courage à deux mains taya carna ni djelne son courage à demeure parce que gisna sur sa page facebook depuis hier les plus couleurs à perdre donc ça veut dire que quelque part il est en train de comprendre que s'il ne fait pas attention ce n'est pas la machine électorale de beno qui va l'accompagner ça dit il faut que mon compte sur ses forces mon de ma diapona que c'est mon c'est ma conviction oui n'est que amandoba d'un co président de kota parce que voilà il fallait mouton correct c'est un candidat des défauts moi m'en fissesse moi oui son choix de coeur oui d'où a mon nom son choix de coeur de coeur c'est entre les trois là à l'ingouille mamboï à coeur mamboï qui mouhammed nous nous ne mômes n'en a qu'à la couleur on retrouvera le candidat du président entre l'un de ces trois d'accord 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 dit qu'aujourd'hui encore une fois oui bon de l'un de l'un de l'un de l'un de la l'un de la radio m'a marré une docaine va m'a fait qu'on m'a marqué à moi de l'un de la Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent.